bonjour à chacun j'avais à coeur de vous adresser ce message pour vous dire gardez le souffle je prie pour vous j'espère en vous je dis la messe chaque jour en pensant à chacun de vous je pense particulièrement à ceux qui se préparent à recevoir un sacrement l'initiation chrétienne et qui doivent encore attendre encore patienter je pense aussi particulièrement à ceux qui sont face à l'échéance d'examens de concours qui engagent leur avenir tous ils peuvent vraiment compter sur notre prière nous sommes liés les uns aux autres nous avons besoin les uns des autres c'est bon de nous porter ainsi dans la prière en tout cas c'est la grande expérience de ces dernières semaines nous avons besoin de nous dire que nous nous aimons que nous comptons les uns pour les autres de prendre de nos nouvelles l'amour est un don le faire circuler le but premier de la vie elle-même je sais combien ce temps peut être une épreuve aussi pour certains d'entre vous un temps où vous pouvez vous poser plein de questions sur votre avenir sur ce que vous vivez sur qui vous êtes sur votre foi et peut-être que vous vivez ce temps oui comme une grande épreuve en ces temps de pandémie plein de choses se passent en nous de très belles choses et puis aussi les choses plus difficiles de la grande tristesse de l'ennui de l'inquiétude de la de la solitude ont pu nous envahir à tel ou tel moment certains se sentent perdus n'ont plus de contact chacun est remis face à lui-même ses manques ses fragilités je voulais vous dire il existe une infection pire que celle du virus celle du du repli sur soi c'est la première chose que je voulais vous partager pour chacun il est bon de se poser cette question ai-je donné ma misère au seigneur me suis présenté devant lui avec toutes mes fragilités lui ai-je dit mes inquiétudes je n'arrive pas à parler de ce que je ressens je voudrais bien mais je ne trouve pas les mots chacun a pu se dire cela tel ou tel moment et c'est tellement bon de pouvoir déposer devant lui le seigneur son son silence et blessures ses rancœurs sa peur de ne pas être aimé sa peur de ne pas réussir de passer à côté de sa vie son péché car le seigneur attend que que nous lui apportions nos misères pour nous faire découvrir sa sa miséricorde sa force il veut nous donner sa force sa force de ressusciter que c'est bon d'éprouver cette force de sa résurrection qui redonne courage confiance optimisme le seigneur veut que vous soyez heureux c'est la deuxième chose que je voulais vous dire un chrétien seul est en danger n'hésite pas à reprendre contact individuellement avec ton animateur avec les autres membres de ton groupe de monnerie tu nous manques ensemble nous voulons nous remettre en cordée pour entamer notre ascension notre marche vers la pentecôte à très bientôt